Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui ce nouveau livre, Capital et idéologie, qui est un livre qui propose une histoire à la fois économique et politique des régimes inégalitaires, c'est-à-dire des différentes sociétés dans l'histoire et de la façon dont elles justifient leurs inégalités. Le message important du livre, c'est que les systèmes de justification des inégalités qu'on a pu voir dans le présent récent, l'idéologie des premiers de cordée, qui s'est retrouvée face à la réalité un peu mal menée. Pour bien comprendre les transformations de ces idéologies, il faut revenir dans l'histoire, parce que finalement, les idéologies du passé, les sociétés de propriétaires du IXe siècle, les sociétés trifonctionnelles de l'Ancien Régime, les sociétés de castes en Inde, ou même des sociétés coloniales esclavagistes, elles ne sont pas forcément plus folles que celles du présent. Elles ont toujours un semblant de plausibilité qui leur permet de tenir un certain temps. Et en même temps, elles se renouvellent en permanence. Et moi, je suis convaincu que si on veut sortir de la crise actuelle, des replis identitaires, on a besoin de réouvrir l'horizon du débat. On a besoin de mettre à distance l'idéologie du présent. On a besoin, si on veut dépasser le système économique actuel, dépasser la forme de capitalisme qu'on connaît actuellement, de renouveler la réflexion sur le système de frontières, le régime de propriété, repenser les formes de propriété sociales, temporaires, en s'appuyant sur ces leçons de l'histoire, repenser le régime éducatif, le régime fiscal. Et il y a des propositions à la fin du livre, mais le message le plus important, ce n'est pas d'être forcément en accord, en désaccord avec des propositions, c'est vraiment le décloisonnement des savoirs. C'est de mêler l'histoire économique, l'histoire politique. Trop souvent, le savoir économique s'est autonomisé, et je pense que c'est une des sources de notre désenchantement démocratique actuel. Donc ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets facultatifs, ce sont des savoirs que tout le monde doit pouvoir s'approprier, et c'est l'objectif de ce livre que de permettre à tout un chacun de s'approprier ses connaissances.